Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner un mini sniper version Battle Land. On aura besoin d'une règle. Avec cette règle, on commence à faire un trait de 7 cm. Comme ça. Ce trait là, on va le séparer ici 2 cm et ici 1 cm. On fait une épaisseur, on fait un petit trait à 2 cm et un trait parallèle de 7 cm également. Alors il faut que ce soit bien parallèle, pas comme moi, faites le truc proprement. Ici au bout, on rejoint les deux points de cette manière là. Et ici également, on rejoint les deux points mais en inclinant légèrement le trait comme ça. Voilà, pour le moment ça donne juste un rectangle un petit peu modifié, enfin un faux rectangle bien sûr. Ici on allonge un petit peu, on va plus loin que ce trait là, on l'allonge un petit peu. Puis on va faire un trait ici incliné qui va rentrer dans l'arme un petit peu en fait. Comme ça. Une fois qu'on arrive là, on redescend en sortant un petit peu ici du trait. Et on monte. En fait on fait une petite vague comme ça. Et ensuite ici on fait une petite vague puis on rejoint ici notre trait. Très simplement. Ici globalement, on essaye de faire un trait un peu plus droit que ça. Donc parallèle à celui là. On va tout droit, donc on suit la ligne qu'on a tracée. Une fois qu'on arrive au niveau de cette vaguelette, donc de ce trait là, on descend légèrement puis on remonte. Voilà ce que ça nous donne. Et ensuite, on poursuit toute la forme qu'on a faite. Une fois qu'on a ça, ici, de chaque côté, on dépasse du bord et on vient faire une extrémité comme ça. D'un centimètre et demi à peu près. Voilà comme ça. Une fois qu'on a ça, ici on peut déjà dessiner un petit bord comme ça pour l'extrémité du sniper. Et ici, deux petits carreaux comme ça qu'on peut déjà colorer en gris. Et également, il ne faut pas oublier l'épaisseur de l'arme parce que c'est une arme en 3D. Donc on n'oublie pas ici de faire les petits traits pour montrer bien l'épaisseur de l'arme. Ici, on va dessiner le canon de l'arme. Pour ça, on fait un trait un petit peu en dessous de celui-là. Un petit trait comme ça, de cette manière-là. On en fait un autre plus bas et parallèle. Comme ça. On rejoint ici le bout. Ici, on va faire un tout petit trait parallèle aussi. Ce sera comme un stabilisateur du canon. J'ai bugué un petit peu. Au bout, on n'hésite pas à faire l'extrémité. Donc on fait une sorte de cercle comme ça, avec un petit trait comme ça pour montrer le canon. Et ici, on peut faire comme le petit viseur au-dessus de cette manière-là. Et enfin, pour terminer, on fait ce qu'il y a ici au-dessus, le viseur. Pour ça, on commence ici par faire une petite forme cylindrique de cette manière-là. On fait ici une ligne parallèle, parallèle tout droite. Ici, un petit bord qui va plus loin. Et une sorte de tige qui monte comme ça, sur laquelle il y a le viseur. Voilà, comme ça. Et on fait une forme conique qui va vers l'avant. Voilà, et ici, on aura du coup notre lunette. Voilà. Comme ça. À l'arrière ici, on fait l'extrémité. Sinon, on est bon. Ok, on est bon pour notre croquis au crayon. On peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, j'utilise un feutre Sakura 0,45 mm. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel dessin en description pour ceux qui veulent. Alors, pour la deuxième étape de l'ancrage, j'utilise un feutre noir Paper Mate. Merci. 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 Ensuite, j'utilise la couleur brun fauve. et je termine avec la couleur sienne foncée ensuite j'utilise du gris froid 3 et on va venir colorier cette surface là ici le dessus ensuite j'utilise du gris froid 5 désolé et j'utilise ensuite du gris froid 7 pour la partie la plus basse donc l'ombre et enfin ici avec la lunette on laisse un éclairage on colorie tout le reste en bleu comme ça et un petit peu d'ombre avec la couleur cyan juste ici sur un côté et voilà on a fini notre petit sniper il est super sympa j'espère qu'il vous plaît si jamais c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dites moi en commentaire vos idées d'armes pour les prochains tuto je rappelle que vous pouvez retrouver tout le matériel dessin que j'utilise en description merci à tous d'avoir regardé la vidéo moi je vous dis à très vite pour une prochaine ciao tout le monde